Alors que nous sommes dans une pandémie, une crise économique très forte à venir, pourquoi Attaq a pris et s'est engagé d'une façon très importante dans un appel, plus jamais ça le jour d'après, avec à la fois des organisations syndicales comme la CGT, la FSU, Solidaires, la Confédération Paysanne, mais aussi du mouvement social, mais aussi des organisations écolo comme Greenpeace, Oxfam. Et dans un deuxième temps, nous te demandons de dire qu'est-ce que tu penses qu'Attaq doit avoir comme place particulière, comme proposition et comme rôle important dans ce moment historique un petit peu pour notre pays. Alors d'abord sur la première question, c'est vrai qu'on est une trentaine d'organisations syndicales associatives à avoir signé notamment le texte unitaire pour le 1er mai, mais avant cela encore une pétition, voilà, plus jamais ça avec un certain nombre de mesures. Mais en fait, ce travail, il n'est pas nouveau, il date d'il y a déjà plusieurs mois. Voilà, on avait commencé à discuter notamment entre CGT, Attaq, Greenpeace, autour de fin du monde, fin du mois, même combat, avec le constat qu'il y avait d'un côté les mouvements climat, de l'autre les mouvements gilets jaunes, le mouvement ensuite pour les retraites, enfin pour sauvegarder le système de retraite. Et avec ce constat, c'est qu'il y avait quand même des difficultés encore à articuler ces questions, par exemple apporter les questions sociales dans le mouvement climat et vice-versa, les questions écologiques dans les mouvements plutôt syndicaux. Et voilà, on a commencé à se rapprocher en se disant, mais comment on fait pour vraiment travailler ensemble face aux urgences écologiques et sociales et faire en sorte qu'on en fasse vraiment une complémentarité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus traiter l'urgence sociale sans traiter l'urgence écologique et vice-versa. Ce qui fait qu'en fait au mois de janvier, on a lancé une tribune où là se sont agrégés la FSU, Solidaires, Oxfam, les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne par ailleurs. Voilà, et puis c'est vrai qu'au moment de la crise, notamment quand on a débuté le confinement, en fait ça nous a paru très naturel de tous nous travailler véritablement ensemble pour des réponses communes face à la crise, enfin des revendications communes. Et pourquoi ? Un, parce que cette crise elle est systémique, c'est-à-dire que c'est une crise du système capitaliste néolibéral avec toutes ses dimensions écologiques, sociales, démocratiques. Et donc il nous a paru naturel qu'on mette ensemble nos capacités d'expertise, de mobilisation avec des cultures et des histoires militantes différentes pour d'abord produire des réponses communes face à cette crise et nous mobiliser pour que le jour d'après ne soit pas l'aggravation du jour d'avant. Et puis aussi avec l'idée qu'on se bat contre des intérêts puissants, des représentants des grands patrons, des représentants des multinationales, des plus riches, et que face à ce bloc dominant, à ces intérêts très puissants, il faut que nous aussi on crée des alliances larges et qu'on a besoin en fait de se battre ensemble sur la base de valeurs communes. Voilà, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si toute la gauche, l'écologie qui partage nos valeurs communes était capable de ce type de convergence, je pense qu'on s'en porterait mieux sans doute. En tout cas, c'est l'idée de construire un front commun progressivement, écologique, social, démocratique, de rupture avec ce système capitaliste néolibéral et voilà, pour porter des alternatives. Voilà, et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, effectivement, on travaille ensemble et il y a de plus en plus de travail commun. Et j'ai envie de vous dire aussi que ça se passe extrêmement bien. On se rend compte qu'on s'enrichit énormément les uns les autres dans nos réunions. Alors, au niveau national, il se trouve qu'au niveau local aussi, du coup, ça a commencé à prendre. Il y a plusieurs dynamiques, plus jamais ça, qui ont émergé au niveau local avec des périmètres différents et tant mieux. Et voilà, j'espère qu'on sera capable, par la suite, de continuer à mener des mobilisations fortes face à cette crise parce que, je finirai là-dessus, mais il y a un vrai enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que soit on va vers un système qui est l'aggravation du jour d'avant, c'est-à-dire un gouvernement aujourd'hui qui est ultra-libéral et qui peut devenir de plus en plus autoritaire pour imposer ses vues. Et on le voit aujourd'hui avec le confinement. Ils en ont profité pour lever une partie du Code du travail, pour imposer un état d'urgence jusqu'à fin juillet. Le MEDEF demande qu'on lève les contraintes environnementales pour la relance économique. Enfin, voilà, ça peut être aussi une stratégie du choc pour ce gouvernement déjà ultra-libéral de pousser encore plus son système néolibéral avec une forme de plus en plus autoritaire et pourquoi pas en matinant tout ça de relocalisation qui serait en fait une forme de renationalisation du capitalisme en faveur des grands patrons et pourquoi pas avec un versant xénophobe et nationaliste. Donc ça, c'est ce qui peut arriver de pire. Pour que ça, ça n'arrive pas, il faut absolument qu'aujourd'hui, on soit responsable et que toutes les forces de gauche écologiste, des mouvements sociaux soient capables de construire ce front commun pour imposer autre chose, pour imposer un futur qui soit solidaire, écologique et démocratique. Merci. Merci.